salut les astros bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui un rapide tour de mon matériel de dessin puisque vous êtes très nombreux à apprécier les dessins que je peux faire ils sont publiés sur la chaîne et les vidéos sur l'astro dessin et beaucoup de questions beaucoup de questions beaucoup de questions donc j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à tout le monde quel est le matériel tu utilises quels sont tes crayons c'est quoi ce papier c'est quoi ta gomme c'est quoi ci c'est quoi ça voilà donc voilà j'ai rassemblé ici mon matériel on va faire le tour du matos alors déjà bas les crayons les crayons gris donc les crayons gris c'est de la marque alors je mets ça dans le bon sens brunzel marc brunzel c'est une boîte de six crayons 2h 1h hb 1b 2b 4b bon là visiblement j'ai paumé le 4b devait être ici c'est une boîte de crayons graphite que pas forcément les ne sont pas forcément les meilleurs j'ai qu'il ya d'autres marques mais l'avantage c'est que tu vous pouvez les trouver chez lidl voilà ce que ce sont les marques de crayons de chez lidl dans une belle boîte métallique franchement très très bonne marque ensuite vous avez les estompes donc en trois tailles trois tailles quoique c'est trois tailles non ça c'est deux fois les mêmes c'est deux fois la même taille voilà donc en deux tailles une petite et une grosse estompe donc les estompes ça sert à estomper mais donc grosso modo ça sert à étaler le graphite sur la feuille donc que vous avez deux façons d'utiliser une estompe soit vous mettez le noir directement sur le crayon avec votre votre crayon et ensuite vous venez étaler vous vous venez dessiner comme si c'était un crayon un crayon flou tout simplement un crayon flou voilà et puis deuxième côté côté qui restera toujours propre c'est pour étaler le graphite qui est déjà sur la feuille donc vous dessinez avec votre crayon sur votre feuille et ensuite vous voulez étaler un détail ou étaler tout le tout le graphite que vous avez mis peu importe mais ça c'est pour étaler le graphite qui est déjà sur la feuille donc on utilise un grattoir pour venir de temps en temps nettoyer ce côté là on gratte c'est du papier c'est une sorte de papier genre papier buvard vous savez quand on était gamin on utilisait du papier buvard pour étaler crayons je m'en souviens encore quand j'étais gamin je sais pas si ça se fait encore maintenant le papier buvard voilà donc on garde toujours ce côté là propre l'autre côté lui il est noir il est noir voilà l'estompe les crayons gris l'estompe et le grattoir dans le grattoir on y reviendra mais il peut servir aussi à autre chose ensuite j'utilise aussi des gommes alors les gommes la première marque que j'ai utilisé c'est la stadler mars plastique c'est une gomme très connue qu'on trouve dans tous les supermarchés c'est une gomme blanche qui ne marque pas il n'y a pas n'utilisez pas des gommes roses des gommes bleus je sais pas très c'est pas super utiliser les gommes blanches donc j'utilisais celle ci l'avantage c'est que je pouvais en couper des bouts je découpais des bouts clac 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 et ensuite je faisais des pointes des biseaux des machins pour avoir des outils de gomme avec des différents différents angles d'attaque pour le gommage donc moi les gommes stadler mars plastique j'ai acheté par l'eau c'était souvent on les voit par l'eau de 3 ou par l'eau de je sais pas quoi à la rentrée des classes vous pouvez faire le plein mais on a on est vite débordé par tous les petits bouts de gomme qu'on perd et donc on obligé de recouper pour refaire l'outil la gomme qu'on avait perdu etc jusqu'à ce que guillaume martineau que j'ai connu d'ailleurs sur le groupe dessin astronomique et scientifique je vous invite on ira voir ça tout à l'heure m'a dit ah bah écoute lolo moi j'utilise la gomme mi de pain la gomme mi de pain c'est ça c'est une gomme qu'on peut sculpter d'ailleurs moi j'appellerais ça pas mi de pain mais une gomme à sculpter je pense que vous en pensez peut-être déposer déposer l'appellation donc on peut faire une petite petite pointe pour aller chercher un petit truc on peut faire un tranchant un tranchant très long pour venir estomper une dorsale sur un dessin un dessin lunaire on peut voilà on peut on peut utiliser juste un petit bout comme ça hop on peut leur la malaxer voilà et puis c'est une gomme pâte à modeler donc ça s'achète sous cette forme là donc il y en a des blanches et des grises j'ai pris la grise elle a 89 centimes chez cultura le trouver ailleurs aussi voilà il y en a des blanches aussi les blanches sont plus chers je vois pourquoi allez savoir voilà et je l'ai mise dans une petite boîte c'est une petite boîte que j'avais trouvé c'est un quoi c'était quoi c'est un truc pour la première guitare électrique digital processing digital tuner c'était pour un accordeur de un accordeur de guitare j'ai trouvé une petite boîte donc c'est c'est étanche c'est bien ça permet à la gomme de pas sécher à l'intérieur donc les gommes je vais revenir là dessus ensuite donc on a vu ça je mets de côté les gommes aussi ensuite bah oui le papier le papier je suis bête donc j'ai du papier noir il ya aussi du papier blanc alors le papier blanc papier blanc c'est le papier machine d'imprimente n'allez pas chercher du papier trop cher voilà une ramette de papier vous faites fait largement votre année voire plus sinon en papier noir c'est un peu pas ça un peu différent parce que ça se vend par paquet de douze je sais qu'il existe aussi des carnets ça faut que j'en trouve un petit carnet à spirale avec des ça un bloc de moitié donc ça c'est dû à quatre donc c'est c'est un papier assez épais j'en ai un ici ça s'entend très rigide il ne bouge pas ici j'ai fait le dessin de m80 m82 c'est mon premier dessin papier noir donc c'est du 300 60 grammes au mètre carré 180 livres pour les anglophones c'est du à quatre bon ça coûte cher quand même donc ça coûte pas ça coûte cher tout est relatif en astronomie en fait ça coûte pas cher pour un astram puisque généralement un astram il met quand même pas mal d'argent pour faire de l'astrophoto je pense qu'avec le budget astrophoto vous pouvez vous acheter tout ce que tout ce qu'il y a là vous pouvez l'acheter dix mille fois facile pas dix mille fois j'exagère peut-être donc ensuite de papier noir j'ai des crayons pour aller avec le papier noir donc j'ai longtemps carburé avec un seul crayon c'est la marque casse faber castel faber castel la collection albrecht durer et c'est du blanc numéro 101 c'est des drôles d'effets de lumière 101 donc c'est un crayon on va dire là je vais je vais vous faire un petit un crayon assez pâle voilà je vais utiliser une pression qui sera toujours la même voilà c'est un crayon assez pâle donc il faut parfois appuyer très fort pour avoir un détail ou repasser voilà pour avoir un détail et du coup on écrase la fibre du papier et c'est difficile à mais voilà donc c'est un petit peu on va dire pas terrible je m'en suis vite rendu compte donc ce que j'ai fait très récemment c'est que je me suis acheté une panoplie de crayons clairs pour compléter celui ci alors on a alors j'ai pris la marque la marque derwent drawing et la marque comptée à paris celui-là c'est la comptée à paris alors les derwent drawing j'ai pris le chinese white numéro 7200 c'est un blanc je vais garder je vais garder la même pression que pour faire l'autre blanc enfin le premier blanc c'est un blanc un peu plus un peu plus marqué un peu plus lumineux un peu plus gras ce qui fait qu'on a on n'a pas forcément besoin d'appuyer beaucoup pour faire un détail voilà ok donc ça permet effectivement d'être effacé plus facilement ensuite le comté à paris c'est un blanc très 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 lumineux on y va je vais garder la même pression alors ça s'entend parce que le graphite c'est presque une craie en fait d'ailleurs je pense que c'est une craie il est très très lumineux très 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 lumineux donc à utiliser pour relever des détails que j'ai du coup du coup trois duretés différentes pour faire mes blancs voilà dans l'ordre et puis pour terminer je me suis acheté un gris un gris bleuté un gris bleuté alors ce gris bleuté j'ai pas forcément l'utiliser pour le papier noir je peux aussi l'utiliser pour le papier blanc c'est l'avantage voilà donc c'est un il a la même luminance que le blanc qui est là mais il est gris ça se voit pas forcément avec la caméra mais il est gris voilà pour les crayons blancs ensuite qu'est ce que j'ai à vous montrer oui alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir avec le grattoir je me suis aussi acheté une craie donc c'est une craie de la marque rembrandt blanc voilà donc ça on l'utilise j'ai déjà fait une expérience ici on l'utilise en frottant sur le grattoir pour en faire de la poudre une poudre qu'on va venir ensuite alors avec normalement c'est avec un pinceau mais on peut venir l'étaler on peut venir l'étaler facilement soit avec le doigt soit avec un estompeur et il existe une technique une technique que je vais m'atteler à maîtriser c'est aux pinceaux donc on utilise des pinceaux de différentes tailles de différentes duretés des pinceaux durs donc des brosses poils synthétiques ou des pinceaux un souple type martre pour donc venir caresser la feuille la feuille noire pour faire des nébulosités etc c'est l'équivalent de l'estompe si vous voulez mais l'estompe il y a une pression là on est vraiment sur on fait du dépôt dans les dans les fils dans la fibre du papier donc il faut à mon avis un papier avec une fibre plus fine pour qu'elle puisse accrocher plus finement le détail sinon je vais sans doute faire un dessin pas terrible avec ça voilà pour les le matériel type spécifique crayon vous avez également un outil indispensable c'est la lumière lumière rouge pour faire du ciel profond généralement j'utilise la lumière rouge pour le papier blanc et puis vous avez également la lampe blanche que j'utilise pour le lunaire puisque pour le lunaire on n'a pas besoin de créer de lumière rouge vu que votre pupille va être sollicité par la lumière lunaire donc voilà et le papier enfin le le blanc sur du papier noir c'est mieux pour pouvoir dessiner au blanc voilà j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le matériel que j'utilise les gommes les crayons les grattoirs les créer le papier ah oui non dernière chose ah j'ai oublié ce crayon là donc je me suis acheté aussi un crayon noir noir de chez noir parce que le gris c'est bien beau le gris mais le gris c'est du gris et quand on veut noircir une zone mais vraiment très très noir quand on utilise du gris on a un effet gris métallisé je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer voilà quand je veux éclaircir avec du gris sur du blanc il ya un effet voilà un effet gris métallique alors que quand j'utilise du noir du noir de chez noir il n'y a pas photo il n'y a pas photo c'est presque une gomme en tout cas pour le papier noir c'est presque une gomme et pour le papier blanc du coup on a des zones noires très très marquées parce que ça nous permet de faire du gris et puis vraiment les zones d'ombre avec du noir voilà pour compléter la panoplie un crayon noir assez gras 1 donc je vais vous donner c'est du noir ivoire donc ivory black numéro 7 6700 de chez derwent drawing donc les derwent drawing je les ai acheté chez cultura le faber castell je les ai acheté chez cultura en fait je crois que j'ai tout acheté chez cultura sauf peut-être la gomme stadler que j'ai acheté en supermarché et cette boîte de crayon que j'ai acheté chez lidl voilà les estompes les estompes les estompeurs c'est de la marque monali également acheté chez cultura voilà les amis c'est fini on se revoit bientôt et ciao